Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'E-Bike 24. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Une vidéo de saison, puisque nous allons parler de la protection de nos batteries, quand les températures commencent à descendre. Nous allons effectivement nous intéresser aux housses de protection en néoprène. Quel est l'intérêt de ces housses, comment les monter sur votre vélo électrique, et dans quelle situation les utiliser ? Autant de questions auxquelles nous allons répondre dans cette vidéo. Intéressons-nous tout d'abord aux housses néoprènes disponibles sur le marché aux différents types de batteries. Depuis quelques années maintenant, deux grands types de batteries se distinguent sur le marché du vélo électrique, les batteries intégrées désormais les plus courantes, et que les fabricants continuent de développer. Mais aussi les batteries de cadre, qui se fixent à l'extérieur du tube diagonal, qui sont aussi très utilisées pour les batteries additionnelles. Nous avons ici un grand choix de housses, conçues pour différents fabricants, comme Bosch bien sûr, mais aussi pour les systèmes Yamaha et Shimano. Il existe des housses en néoprène adaptées à la plupart des grandes marques de batterie. Vous pouvez les fixer, soit sur le tube diagonal autour du compartiment de la batterie intégrée, ou directement autour de la batterie de cadre. Regardons maintenant comment installer une housse néoprène autour d'une batterie intégrée. Il s'agit du KTM Makina Sport 720 Bosch Smart System, avec une batterie de 750 W. Nous avons ici la housse originale KTM. Mais nous aurions aussi pu choisir une des housses Farer, ou bien utiliser la housse KTM sur d'autres marques de vélos électriques. Il faut simplement s'assurer que la longueur et le diamètre de la housse correspondent au tube diagonal de votre vélo. La marque Farer propose un grand choix de housses, et quant à cette housse KTM, elle est disponible en deux tailles différentes, taille M et taille L. Nous avons choisi ici une taille adaptée à la batterie Bosch, un tube 625 W. Comme la géométrie n'a pas beaucoup changé lors du passage au Smart System, nous pouvons aussi l'utiliser pour la batterie 750 W. Le montage est super facile, il suffit d'ouvrir la housse néoprène, et de la passer autour du tube diagonal. On la fixe avec la bande velcro, et on peut ensuite l'ajuster comme il faut. La housse originale KTM, laisse les trous de fixation du porte-bidon accessibles. Elle vous permet donc de fixer, et d'utiliser vos accessoires préférés, qu'il s'agisse d'une gourde ou d'un antivol. C'est donc très pratique. Voilà, en un tour de main, vous venez de protéger non seulement votre batterie du froid, mais aussi le cadre de votre vélo électrique d'éventuels dommages. Pour vous montrer comment installer une housse néoprène sur une batterie de cadre, prenons l'exemple de la batterie Bosch Power Pack 500, qui est certainement l'une des batteries les plus répandues en Allemagne, mais cela marche aussi bien sûr, avec d'autres batteries de cadre. Nous avons opté ici pour la housse de la marque Farrer conçue pour la batterie Bosch Power Pack 500 ou 400. Notez qu'elle est aussi compatible, avec la Power Pack 300 même, si cette dernière n'est plus produit. Ces trois batteries ont les mêmes dimensions. Pour mettre la housse en place, il vous suffit de l'insérer par le haut, sur la poignée, puis de la tirer jusqu'en bas, et d'ajuster de manière à bien recouvrir l'ensemble. Vous pourrez bien sûr toujours retirer votre batterie du vélo, et la stocker à la maison. Votre batterie est maintenant bien protégée des intempéries, et en premier lieu du froid. Farrer vous donne aussi la possibilité de coller une pastille velcro adhésive sur la batterie, et à l'intérieur de la housse pour la maintenir encore mieux, et l'empêcher éventuellement de glisser. Mais même sans cela, la housse tient déjà très bien, et parfaitement adaptée. Vous pouvez donc partir rouler en toute sérénité. Si vous avez un vélo électrique, qui n'est pas équipé d'un moteur Bosch, cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas de solution pour vous. Pour les batteries de cadre, il existe des housses universelles, qui se fixent autour de la batterie. Elles ne s'ajustent certes pas aussi bien, mais elles sont tout autant efficaces. Il existe aussi bien entendu des housses néoprènes compatibles avec d'autres moteurs, et des housses compatibles, avec les batteries de porte-bagages. Vous en trouverez d'ailleurs chez Farrer. Avant de parler des bénéfices apportés par ces housses, nous vous recommandons d'installer votre housse néoprène sur votre batterie après avoir stocké cette dernière dans un endroit à température ambiante, dans votre maison ou appartement par exemple. Cela vous permettra d'obtenir de meilleurs résultats. En effet, à température ambiante, la batterie a déjà emmagasiné de la chaleur que vous pourrez conserver grâce à la housse. Mais certains tests disponibles sur YouTube montrent quand même que si vous installez votre housse, alors que vous roulez déjà, le bénéfice sera quand même présent. Avec la température de fonctionnement et la chaleur dégagée par le moteur, la batterie se réchauffe et grâce à la housse, la chaleur reste mieux dans la batterie, ce qui est mieux pour les cellules. Voyons maintenant en détail ce qu'apporte l'utilisation d'une telle housse de protection. Pourquoi choisir une housse en néoprène pour votre batterie ou pour votre batterie à un tube ? En premier lieu, il s'agit d'une protection supplémentaire pour la batterie, pour les cellules, et, dans le cas de la batterie intégrée, pour le cadre, en particulier lors du transport. L'eau ne pourra pas s'infiltrer. Si vous avez par exemple une serrure de batterie sur le côté, elle sera déjà très bien protégée. Une housse néoprène protège aussi contre les projections de pierre et les intempéries comme la grêle. C'est donc une bonne protection, et cela apporte une meilleure isolation thermique de la batterie. Il est donc possible de gagner plusieurs degrés par rapport à la température ambiante, comme l'ont déjà démontré plusieurs tests sur YouTube. En particulier pour la batterie de cadre, parce qu'elle est située à l'extérieur, et qu'elle est davantage en contact avec l'air ambiant. C'est bien sûr nettement mieux de maintenir la chaleur à l'intérieur de la batterie, ce qui permet aux cellules et aux systèmes de gestion de la batterie de fonctionner efficacement, correctement et en toute sécurité, et vous éviter tout simplement d'endommager les cellules. Tout cela peut bien sûr aussi vous permettre d'avoir une meilleure autonomie, en particulier par des températures négatives vraiment très basses. Il y a un vrai bénéfice à garder les cellules au chaud. Mais cela dépend bien sûr de nombreux autres facteurs, comme le fait que la batterie soit montée sur le cadre ou non. Le type de matériau entre aussi en jeu. Un cadre en carbone isole mieux qu'un cadre en aluminium. Votre style de conduite ou l'état du terrain influence aussi votre autonomie. En règle générale, on peut dire que l'autonomie est toujours un peu plus faible lorsqu'il fait froid. Vous pouvez y remédier en protégeant le cadre de votre vélo électrique et les cellules de votre batterie. Vous constaterez dans tous les cas un bénéfice. Si vous êtes intéressé par une housse en néoprène, n'hésitez pas à faire un tour sur notre boutique en ligne bike24.fr, nous en avons en stock. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si la vidéo vous a plu, laissez-nous un like, et si vous avez envie de regarder d'autres vidéos sur l'univers du vélo électrique, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. A très vite sur e-bike24.